Pour moi, Paul Hill est un héros, mais c'est une honte qu'il ait dû agir tout seul. Dans cette optique, je veux faire partie d'un mouvement qui permettra peut-être que ça n'arrive plus jamais. Personne ne devrait endosser la responsabilité d'un gouvernement. Ce n'est pas à une personne que cette tâche incombe, mais à nous tous. Paul Hill saura vendredi s'il est condamné à la perpétuité dans une prison fédérale. Et mardi prochain, il saura s'il est condamné à la chaise électrique dans l'état de Floride. À midi, partisans et opposants à l'avortement se sont exprimés. Qui verse le sang de l'homme par l'homme verra son sang versé. Nous sommes venus soutenir Paul. Il a eu raison d'agir à ça. L'accusé Paul Jennings Hill est condamné à mort pour le meurtre du docteur John Bayard Britton. Quand l'accusation a annoncé qu'elle allait demander la peine de mort, cette menace a réellement décuplé ma joie. La perspective de mourir pour avoir obéi à Jésus-Christ et défendu des enfants innocents m'est apparue merveilleuse. Elle l'est encore aujourd'hui. Que Dieu ait piqué de votre âme. Le juge Frank Bell a déclaré n'avoir aucune raison de modifier la décision unanime du jury. Pour ses partisans, Paul Hill est un soldat de Dieu dans une guerre en pleine escalade. Après cet incident, il a été emmené hors du tribunal. Regina Dinwiddie a été inculpée pour délit de trouble à l'ordre des débats. Je n'ai pas fait preuve d'inconduite. Paul Hill est innocent. Paul Hill est innocent. Voici Henry, chef du renseignement dans l'armée de Dieu. Don Spitz, chef adjoint. Kitty Kuntz, grand-mère honoraire de Paul Hill. Elle va le voir en prison. C'est la grand-mère qu'il n'a plus. Elle s'occupe de lui. Il lui apporte des douceurs. Ça nous a été envoyé par quelqu'un dont je ne souhaite pas révéler l'identité. C'est le symbole de notre unité dans la loi de Dieu et de notre action pour sauver les bébés. On l'attendra entre les piliers ou bien devant la maison. On va marquer bienvenue à l'armée de Dieu. Amusez-vous bien. Je n'avais jamais rencontré les Dinwiddie. J'avais entendu parler de Regina, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'elle habitait aussi près de chez mes parents. C'est drôle. Il a fallu que j'aille en Géorgie, chez Neil Horsley, à des milliers de kilomètres d'ici, pour découvrir que j'avais des voisins pro-life radicaux. C'est un week-end pique-nique pour notre plaisir et notre joie dans le Seigneur. Qu'est-ce qui fait notre force ? La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Qui sont les bons ? C'est nous. Les bons sont toujours moins nombreux. Mais c'est toujours eux qui gagnent. Amusez-vous bien. Merci. Ici Jerry Ringer. Bienvenue à notre émission d'aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Parmi nous, ce soir, de nombreux petits blancs. Je veux dire de gens charmants. Alors, qu'attendez-vous vraiment de la vie ? De quoi avez-vous besoin ? Je vais vous dire. Je veux une femme qui sait ce que je veux, même si je ne le dis pas. Est-ce que vous sortiriez avec un gros lourdeau comme lui ? Non. Ça, non. Il y a une femme dans ma vie. C'est celle qui gardera mon bébé. Et vous savez quoi ? Comment peux-tu sortir avec quelqu'un qui te demande de tuer ton propre enfant ? Il ne m'a pas demandé de tuer mon enfant. Ce n'est pas avec une pute comme toi. Alors, chérie, veux-tu m'épouser ? Je veux vous demander de me marier. J'étais une féministe pure et dure. Je croyais complètement à l'avortement. L'avortement me fournissait une excuse pour m'amuser et coucher avec qui je voulais. Si je tombais enceinte, il me suffisait d'aller voir mon médecin avorteur pour régler le problème. Mais quand le Christ est entré dans ma vie, il m'a pardonné mes péchés. Et j'ai compris l'importance de chaque vie. Sauvez les bébés ! On m'a craché au visage, hurlé dessus, j'en passe et des meilleures. Et toi ? Je priais à genoux sur le trottoir, comme je le fais toujours. Et je tenais une pancarte. L'avortement tue les enfants, Jésus soigne et pardonne. À ce moment-là, une femme m'a dit « Si vous étiez violée, vous avorteriez. Vous n'êtes pas meilleure que nous, vous feriez la même chose. » Je lui ai répondu « Non, si j'étais violée, je ne tuerais pas un enfant innocent, mais plutôt le type qui m'aurait fait ça. » L'idée est de sauver les bébés. À mon avis, c'est là qu'est le gros défaut des opérations sauvetage. C'est pour cela qu'après deux, trois fois, j'ai arrêté. On s'interpose entre le meurtrier et le bébé. Mais ça ne marche pas, même si ça part d'une bonne idée. Parce qu'ils s'en prendront au bébé une fois qu'ils se seront débarrassés de vous. Ils vous disent « Jésus l'a fait, il s'est offert en agneau sacrificiel et il est mort. » Ce n'est pas la même chose. Ces bébés sont assassinés physiquement. « Il est de notre responsabilité d'empêcher leur meurtre, de la même façon qu'on aimerait être sauvé soi-même. » « En 1984, j'ai lu un article de Patrick J. Buchanan. Après l'avoir lu, j'ai compris que les bébés sont des êtres humains. Quand j'ai eu fini l'article, j'ai su que je finirais par poser des bombes dans les avortoirs. Pour ce qui concerne les méthodes de destruction, le manuel de l'armée de Dieu n'a rien de révolutionnaire. Toutes les formules pour la fabrication de bombes ne sont plus classées confidentielles depuis des décennies. Elles ont été vendues en vrac dans les surplus de l'armée avec une recette de nouvelles bombes à chaque page. Pourtant, quand le manuel de l'armée de Dieu est sorti avec seulement deux formules de rien du tout et quelques perles comme « Comment mettre de la superglue dans une serrure ? » ou « Verser du ciment à prise rapide dans les tuyaux d'évacuation ? » ou « Lâcher des briques sur le toit d'un immeuble du haut d'un ULM ? » Tout le monde est devenu fou. En latin, fœtus signifie jeune, petit. Soit c'est un bébé, soit ça ne l'est pas. Si ça n'en est pas un, je n'ai rien contre l'avortement, c'est une décision d'ordre médical. Si c'est un bébé, le médecin avorteur est un criminel qu'il faut arrêter, en le tuant si nécessaire. Voilà notre position. Nous avons donc fondé l'armée de Dieu qui va bientôt s'organiser en groupe uni, comme il en existe en Europe, forte de plusieurs siècles d'actions clandestines. Certains seront spécialisés dans l'assassinat et les actes de sabotage contre l'industrie de l'avortement, c'est-à-dire les avorteurs et tous ceux qui se trouvent au-dessus d'eux, à commencer par les juges de la Cour suprême. Paul Hill a appelé au meurtre de ces juges et à l'utilisation d'armes chimiques et biologiques. Nous le soutenons entièrement, moi en tout cas. Demandez aux autres quelle est leur position. Toute personne qui pointe une arme contre ces gens qui massacrent des bébés, je le dis devant Dieu et le monde entier, cette personne accomplit le travail de Dieu. Que la force de Dieu soit avec toi au moment où tu prends ton fusil, où tu regardes dans ton viseur et où tu appuies sur la gâchette, car tu le fais au nom de Dieu Tout-Puissant. C'est un trigger pour l'almighty God. Sous-titrage Société Radio-Canada sera par l'alm토, je ne sais pas si tu as parlu le président. Ce qui est l'alm토, je n'aborderai pas de taille sur le rire. J'ai pas pu faire en danger, je ne sais pas si tu les gardes, de l'alm토还 certaines de ces gens. Je ne pensais pas qu'égaliser un des gens, je pense que tu as j'avonsoudre cette casse d'évités. Bon ça va bien, tu n'as rien à garder par. Je peux, mais je n'ai pas envie d'embêter de se fermer un deuxième, Ce bébé veut que vous soyez son père, vous serez toujours son père, qu'il soit mort ou vivant. Un bébé, c'est vivant ! J'habite Kansas City, ça fait un sacré bout de chemin. Je suis ici pour rendre hommage aux médecins qui pratiquent l'avortement. Aujourd'hui, 10 mars... C'est le jour anniversaire de la mort du docteur David Gunn, tué il y a 7 ans. Depuis chaque année, le 10 mars, c'est la journée d'hommage aux médecins. C'est pour cela que je suis venue aujourd'hui. Paul Hill va devenir un martyr moderne. J'ai beaucoup d'admiration pour la façon dont il défend ses convictions, sans se soucier si c'est juste ou pas. Je suis d'accord avec vous. J'ai honte à chaque fois que je pense à lui. L'autre soir, j'ai regardé Jeanne d'Arc à la télé avec les filles. Je l'ai vu. Ah bon ? Ça nous fait honte, et c'est à cause de Paul. Je ne comprends pas ces gens. Ce sont des fanatiques. Certains d'entre eux sont des fous criminels. Tenez, voilà pour vous. Je suis venu spécialement en moto de Hop en Alabama. Salut John. Comment ça va ? Super et toi ? Bien. Ce qui m'a gêné, c'est que j'avais l'impression que tu perdais ton ardeur, que tu laissais tomber. Mais te voir ici prouve que tu n'es pas en train de faire ce que je croyais. Ça m'attristait de penser que tu allais nous lécher. Tu comprends ? Oui. Je fais de mon mieux pour ne pas perdre mon ardeur. Cette ardeur, c'est l'Esprit Saint. Je crois que le Seigneur peut le garder en moi. Hitler aurait adoré tuer ses bébés. Je suis contente de te voir. Ça fait longtemps. J'expliquais pourquoi j'étais venue. Merci d'être toujours là. Toujours. Je n'attends pas de toi que tu reconnaisses que tu savais qu'il allait tuer quelqu'un. Non, je ne le savais pas, ça m'a surpris. Paul nous a toujours dit qu'il était un messager. Qu'il n'était pas celui qui passerait à l'acte. Qu'il était une sorte de prophète chargé de tirer la sonnette d'alarme. Mais que ce n'était pas lui qui le ferait. En fait, je n'ai pris ma décision que le lundi, et j'ai exécuté l'avorteur le vendredi suivant. Ça a été une expérience très éprouvante. Je me suis longtemps demandé si j'allais le tuer ou non, et j'ai senti que la réponse serait oui. On est allé se promener sur une partie relativement isolée de la plage de Pensacola, avec mes trois enfants de trois ans, six ans et neuf ans. Et il y a eu un moment très émouvant pour moi, quand j'ai compris que c'était la dernière fois que je marchais sur la plage avec eux. C'était bouleversant de jouer avec eux, de les regarder, de regarder ma femme, le long de cette plage. J'ai emmené mes enfants dans les vagues, chacun à leur tour. Je les ai tenus dans mes bras, pendant que l'eau les submergeait. Et j'ai senti que j'accomplissais un sacrifice. J'ai pensé à la promesse faite à Abraham. S'il consentait à sacrifier son fils, Dieu lui accorderait des descendants aussi nombreux que les grains de sable sur la plage et les étoiles dans le ciel. D'une certaine façon, j'ai pris cette promesse pour moi. J'ai ressenti des choses tellement fortes que j'ai eu du mal à retenir mes larmes. Alors j'ai élevé mon cœur pour louer le Seigneur. J'ai euAccenté de l'Ice en train de prier. Allé a voulu.